Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le calcul littéral. Alors, si tu as assisté à la classe virtuelle de cette semaine, tu vas t'apercevoir que c'est la même chose, puisque dans cette vidéo, on va parler de double distributivité. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment développer avec la simple distributivité. Et bien là, on va voir comment développer avec la double distributivité. Le principe va rester le même, sauf que qui dit double, dit deux. Et donc, on va faire la simple distributivité deux fois. Et du coup, on appellera ça de la double distributivité. Tu prends ton cahier, partie court. A la suite, toujours dans le paragraphe grand 3, on avait écrit petit a, simple distributivité. Et bien, on va écrire petit b, double distributivité. C'est la propriété numéro 2. Donc, on a besoin de A, B, C, D, 4 lettres, qui vont représenter 4 nombres relatifs. Et on va voir la formule suivante. A plus B, facteur de C plus D. Ça va être égal à A fois C plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Alors, j'écris déjà pour que ce soit plus clair. D'où ça sort, pourquoi, comment on fait ? Regarde par là. Nous, on avait vu quand on avait K fois A plus B, ou encore K fois A moins B, c'est-à-dire un nombre fois une parenthèse. Maintenant, la différence, c'est qu'on a une parenthèse fois une parenthèse. Dans la première parenthèse, je vais venir séparer le A et le B. Et je vais me dire que je vais faire la simple distributivité pour le A, et ensuite, je la ferai pour le B. Donc, si je la fais pour le A d'abord, je vais faire A fois C, A fois D. Alors, pour que ce soit plus simple, on va mettre des plus partout. Et je t'expliquerai comment raisonner si on rencontre des nombres négatifs. Donc, le A, je vais le distribuer au C, et je vais le distribuer au D. Donc, je vais faire A fois C, A fois C, plus A fois D. J'ai fait la simple distributivité pour le A. Et bien maintenant, je vais refaire la même chose pour le B. Donc, je vais faire... J'oublie tout le reste. Et je vais faire B fois C, plus B fois D. Donc, en fait, c'est la même chose que la simple, sauf qu'il faut le faire deux fois. Il faut le faire pour le A, on distribue le A au C et au D. Et pour le B, qu'on distribue au C et au D. Cette propriété, c'est ce qu'on appelle la double distributivité. Je te propose des exemples pour appliquer cette deuxième règle. Ah, j'ai oublié de mettre la consigne. La consigne, c'est toujours développer et réduire. On ne précise pas, mais pense à réduire. Je mets la propriété, on la voit en haut. Je veux développer cette expression en suivant le même modèle. Qui va faire le rôle de A ? Ça va être le premier terme de la première parenthèse, donc le X. Le X, je vais le multiplier avec le premier terme de la deuxième parenthèse, avec 2X. Et je vais le multiplier avec le deuxième terme de la deuxième parenthèse, donc avec le 1. Ça me donne X fois 2X plus X fois 1. Attention, quand j'écris ça, j'ai développé que pour le X. J'ai fait la moitié du boulot. Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais distribuer le 4. Donc le 4, je vais le multiplier avec le premier de la deuxième parenthèse, donc 4 fois 2X. Et avec le deuxième de la deuxième parenthèse, donc 4 fois 1. Donc je continue, j'écris plus 4 fois 2X plus 4 fois 1. Les deux premiers, c'était pour le X, les deux premiers produits. Les deux produits suivants, c'est pour le 4. Une fois que j'en suis là, les multiplications sont prioritaires, donc je vais calculer au mieux chaque produit, les fois avec les fois. X fois 2X. 2X, c'est 2 fois X. Donc en fait, j'ai X fois 2 fois X. J'ai qu'un nombre, c'est 2, donc je vais écrire 2 fois X fois X. Mais X fois X, c'est X au carré. Donc je vais écrire, soit je l'écris directement, soit je l'écris à la ligne suivante. Je peux écrire 2 fois X fois X, ou encore directement 2X au carré. Ensuite, le plus sépare, je n'y touche pas. X fois 1. X fois 1, c'est pareil que 1 fois X, et 1 fois X, on a dit que c'était 1X, ou encore X. Quand il n'y en a qu'un, on ne l'écrit pas le nombre 1. Le plus fait barrière. Produit suivant, 4 fois 2X, c'est 4 fois 2 fois X. Donc je fais 4 fois 2, ça fait 8. fois X, plus dernier produit, 4 fois 1, je calcule. 4. Et maintenant, je vais venir réduire. Alors ici, je t'ai dit, tu pouvais écrire 2 fois X fois X, ou directement 2 fois X au carré. D'accord ? Ça ne dérange pas que tu l'écrives comme ça, bien au contraire. De la même façon, soit tu le fais sur cette ligne, soit tu refais une ligne pour, mais rappelle-toi que les multipliés devant les X, on peut les enlever. Donc j'aurais pu écrire 2X au carré, c'est pareil que 2 fois X au carré, et 8X au lieu de 8 fois X. Et maintenant, je vais réduire. Rappelle-toi, réduire, c'est rangé famille par famille. J'ai une famille de X au carré. J'en ai là, et là, ça n'en est pas, là, ça n'en est pas, là non plus. Donc, il n'y a que, je les laisse devant, 2X au carré. Ensuite, dans la famille des X, j'ai plus X, et j'ai plus 8X. Donc, je vais venir les rassembler, je vais venir les réduire, c'est plus 1X, plus 8X. Donc, je vais faire plus 1, plus 8, ça me fait plus 9, et c'est des X, donc plus 9X. Il me reste la famille des nombres, on n'a que le nombre plus 4, donc je le remets derrière. Interdiction de mélanger les X au carré, les X, les nombres, et là, c'est fini. Cette fois, quand on a de la double distributivité, la plupart du temps, on a du X au carré. Donc, on se retrouve avec 3 termes à la fin. La famille des X au carré, la famille des X, la famille des nombres. Et là, c'est terminé. On ne va pas plus loin. Et bien, comme dans les parenthèses, on avait des plus, entre chaque produit, on viendra mettre un plus. Avant de faire un deuxième exemple, je vais déjà te demander d'écrire le début de la leçon, donc la propriété et cet exemple. Je te fais afficher ce que tu dois écrire dans le cahier Parti cours à la suite du cours précédent. Donc, je t'ai remis un deuxième exemple, le D, 5 plus 4X facteur de 3 plus 2X, toujours qu'avec des nombres positifs. Donc, on va refaire la même chose, on va développer et réduire. Premier terme de la première parenthèse de 5, je vais venir le distribuer avec le premier terme de la deuxième, avec le 3, et le deuxième terme de la deuxième, avec 2X. et le 4X, je viendrai le distribuer avec le 3 et avec le 2X. N'hésite pas à faire les flèches pour t'aider. Donc, je vais écrire 5 fois 3 plus 5 fois 2X. Et là, j'ai fait quoi ? Là, j'ai distribué mon 5 aux deux termes, au 3 et au 2X. 5 fois 3, 5 fois 2X. Et je vais faire pareil, mais cette fois avec le 4X. Donc, le 4X, je vais le distribuer au 3, je vais le distribuer au 2X. Donc, je vais faire 4X fois 3. Donc, je vais faire 4X fois 3. Je corrige mon erreur. 4X fois 3 plus 4X fois 2X. Et là, j'ai fait quoi ? J'ai distribué le 4X au 3 et au 2X. 4X fois 3, 4X fois 2X. Comme tout à l'heure, chaque produit, je vais simplifier. Chaque produit. 5 fois 3, 15. Plus. 5 fois 2 fois X. 5 fois 2, 10. Fois X, 10X. Plus. 4 fois X fois 3. 4 fois 3, 12. Fois X, 12X. Plus. 4 fois X fois 2 fois X. 4 fois 2, ça fait 8. X fois X, attention, ça devient X au carré. Donc, 8X au carré. Pourquoi ? Parce que X fois X, ça fait X au carré. Et ensuite, je réduis en rangeant famille par famille et en mettant les X au carré d'abord. Ils étaient à la fin, je les ramène au début. Donc, 8X au carré. Le plus, il va avec, mais je ne mets pas à l'étant. Juste le terme, juste après le égal. Ensuite, les X, j'en ai plus 10, plus 12. Plus 10, plus 12, ça fait plus 22. Donc, j'ai plus 22X. Et les nombres, il y en avait 15. Donc, je n'écris pas 15 comme ça, je pense à remettre le plus. Et là, ça y est, j'ai terminé, j'ai réduit, j'ai développé, j'ai réduit mon expression D. Je m'arrête là, c'est terminé. Donc, je veux que tu notes ce deuxième exemple, toujours partie court dans le cahier. Donc, comme à chaque fois, tu travailles à faire. Donc, regarder la vidéo, recopier le cours, et ensuite, faire l'exercice qui va apparaître, à faire cette fois partie exercée dans le cahier. Donc, l'exercice est le suivant. La consigne est développer les expressions suivantes. Je t'ai mis trois expressions, A, P, C. Donc, tu les développes et tu les réduis, comme je l'ai fait dans cette vidéo. Mets la vidéo en pause, note les énoncés, développe les expressions, et quand tu as terminé, tu relances la vidéo. Je m'arrête. pour cette vidéo, pour la double distributivité. Donc là, on a vu comment développer avec la double distributivité dans le cas des nombres positifs, c'est-à-dire quand il n'y a que des plus. La prochaine vidéo, ce sera le cas où il y aura des nombres positifs, mais aussi des nombres négatifs. On se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada